Aujourd'hui, nous sommes le 25 décembre 2020, c'est le jour de Noël, la fête de la naissance de Jésus, qui est la lumière du monde. Réfléchissons à ce sujet à partir du passage de Jean chapitre 1, versets 1 à 18. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était aussi au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y avait un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il est venu pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, pour que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il a paru pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Jean lui a rendu témoignage, et c'est écrit. C'est celui dont je dis, celui qui vient après moi, m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. C'est Noël aujourd'hui, et beaucoup de chrétiens ont tous leurs maisons illuminées. Nous pouvons éclairer nos maisons grâce à l'électricité. La plupart des pays du monde sont totalement électrifiés ces jours-ci, et les habitants des pays développés considèrent leur accès à l'électricité comme un droit acquis pour eux. Cependant, dans les rares occasions où il y a une panne de courant, il y a un sentiment d'impuissance et même de peur qui nous envahit. Car, soyons honnêtes, c'est effrayant d'être dans le noir. Il n'y a souvent pas de bougies en réserve ou des torches de dépannage. Et même s'il y en avait, nous risquons de nous blesser lorsque nous trébuchons pour essayer de les trouver. Nous attendons donc que le courant soit rétabli, et finalement ça arrive. La restauration du courant peut rallumer les lumières dans nos maisons et nos arbres de Noël, mais il y a une autre sorte d'obscurité que cette électricité ne dissipera pas. Ce sont les ténèbres spirituelles. La plus grande partie du monde vit dans ces ténèbres. Trébuchant comme des aveugles, perdus dans le péché, y aura-t-il une issue pour s'en sortir ? Oui, bien sûr, certainement. La réponse est dans la réflexion d'aujourd'hui, qu'elle soit lue ou entendue. Il y avait un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il est venu pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il apparut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Jésus est cette lumière qui est venue dans le monde. Je suis la lumière du monde, va-t-il déclarer plus tard. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Jean 8, 12 Il est comme une bougie allumée dans une prison sombre, et apportant de la lumière. Il promet une sortie des ténèbres vers la lumière, de la captivité à la liberté. Tout ce que nous avons à faire, c'est de le suivre. Curieusement, certains d'entre nous préfèrent rester en captivité, confinés dans l'obscurité. Cependant, ceux qui le suivent ont maintenant la lumière de la vie. Et nous devons devenir la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres. Vous êtes la lumière du monde, nous dit Jésus. Cependant, à l'encontre de la situation de Jésus, nous n'avons pas en nous notre propre lumière. Tout comme la lune n'a pas sa propre lumière, mais elle reflète la lumière du soleil, nous aussi, nous devons refléter la lumière du Fils Jésus. Plus nous sommes proches de lui, plus nous brillons. Alors, puisque nous célébrons Noël aujourd'hui, la venue de la lumière du monde, rappelons-nous que grâce à lui, nous sommes aussi devenus la lumière du monde. Les lumières d'un sapin de Noël ne font qu'illuminer une pièce. Nous devons être la lumière qui éclaire le monde entier. J'espère que le monde sera attiré par la lumière de la vie. Je vous souhaite un joyeux Noël, béni, un Noël plein de lumière et de vie. Joyeux Noël ! Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada